La city londonienne plie, mais ne rompt pas. Malgré les craintes d'un effondrement ou d'une récession, l'économie britannique résiste plutôt bien depuis l'annonce du Brexit. Mais le Royaume-Uni reste l'un des rares grands marchés à avoir ralenti l'année dernière. Le PIB, lui, ne progresse pas, mais reste constant entre 2016 et 2017, plus 1,8%. Pour les entreprises de service, comme ce restaurant, difficile d'imaginer le futur proche. Nous avons surtout besoin de clarté, de la clarté sur ce qu'il va se passer et quand, on a besoin de date. Je pense que, quelles que soient les conséquences, nous pourrons vivre avec. Mais ne pas savoir et avancer à l'aveugle, ça ne peut pas durer très longtemps. Si le chiffre du chômage est d'apparence encourageant, chutant l'année dernière à son plus bas niveau depuis 1975, il ne faut pas forcément s'y fier. La vivacité du marché du travail britannique s'accompagne en effet par une précarité croissante, avec notamment la multiplication des contrats sans garantie de rémunération régulière. Nous voyons peu de préoccupations concernant le Brexit à l'horizon 2021-2022. Les entreprises sont encore incapables de voir l'impact que cela aura sur leur économie. La plus grande ennemie de l'économie britannique, c'est elle. L'inflation a littéralement explosé depuis l'an dernier. Une hausse plus importante que celle des salaires avec un résultat inéluctable. Le pouvoir d'achat des ménages a reculé de 0,5%. Autre point noir, la livre sterling se remet peu à peu de sa chute vertigineuse, mais a perdu de sa valeur. Tous les produits d'import sont donc plus chers dans les rayons outre-manche. Merci. 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 Merci.